Fadza Bouyamed et Ahmed Hamidi étaient attendus par l'équipe de Nemosus TV. Il faut dire que le film, Le médecin imaginaire, rencontre un immense succès lors des avant-premières. À Nîmes, le public a vraiment ri et les applaudissements en salle étaient nombreux. Ils sont bien propres, homogènes, et le cholestérol et le montant de flèche. Extraordinaire, on ne s'attendait pas du tout à ça. C'était un film dépaysant et en même temps un comique, mais un comique intelligent, avec une histoire, une vraie histoire, ce qui n'arrive pas souvent dans les films comiques. On ne l'a pas assez vu, je trouve. C'est le seul, c'est dommage, on ne l'a pas assez vu. Mais sinon, très fort, très fort. Moi, c'est le film de mon ongle, du coup, je vais dire qu'il est bien. Je vais dire qu'il est bien, du coup. Fadza Bouyamed. Oui, oui, voilà, c'est ton ongle. Du coup, le film est bien, il faut aller le voir. Il faut aller le voir, venez le voir. Excellent. Quand il est sur le scooter, avec un scooter ambulance, ouais, tout à fait. Il est très, très bien, une tuerie. On l'a très bien aimé. Une comédie à la française, c'est parfait. Surtout avec ce qui nous arrive en ce moment, Covid, les guerres, tout ça, là. Non, c'est vraiment, on a passé un très bon moment. Il est à voir. J'ai adoré. J'ai tout simplement adoré. Le bain. Le bain est génial. C'était un très bon film. Il était surtout drôle et il jouait bien les acteurs. Est-ce qu'il y a une scène qui tombe ? Dans le bain, c'était drôle. Il est bien rigolé sur ce film. Oui, très bien. Merci. Très bon film. Je trouvais que le film, il était drôle. Qu'il joue très bien. Et voilà. Un super film. Très rigolo. Est-ce qu'il y a une scène qui peut se marquer ? Oui, quand il a son corset, là. Quand il lui donne le bain. Ok, ben merci. Ah oui, quand il se prend la vitre aussi. Viens d'arriver au Festival électro-marocco. Ce soir, gros show, je vais vous régaler. Vous avez dormi 18 heures. J'ai pu diagnostiquer une fracture. Et du coccyx. Dans votre état, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Abdelkader vous apportera assistance à domicile. 24 sur 24. Depuis déjà 10 ans, avec Ahmed, on a écrit déjà plein de choses. Des sketchs pour Djamal, Marrakech du rire, tout ça. Et puis, on a bien fini par écrire un film. Et Ahmed a commencé à réaliser. Voilà, donc c'est son premier film. On a entendu vos derniers rires du film. Si vous avez ri à la fin, c'est que vous avez ri au début. Donc, on est très contents. Et puis, de voir une salle comme ça, avec des familles, avec des jeunes, avec des moins jeunes, c'est ce qu'on voulait. C'est un film qui s'adresse à tout le monde. Des enfants jusqu'aux grands-parents. Et donc, de voir cette salle, c'est la salle parfaite. Ça fait plaisir. Merci. On cherchait une bonne idée à monter. C'est parti d'un beau film. C'est parti d'un déj. Et puis... Fadze avait très envie d'écrire. Et comme c'est très chiant d'écrire seul. Il y a plein de gens qui aiment, mais nous, on n'aime pas trop ça. Pas moi. Et moi non plus. Du coup, Fadze a voulu me voir et m'a dit, si on se mettait au Turbain, je lui ai dit, viens, on se donne 10 jours. Le temps d'acheter un ordinateur. On achète un ordinateur et puis on a commencé à écrire. Voilà. Voilà. Et donc... On se connaît déjà depuis très longtemps. Il n'y avait pas de questions. C'était quand est-ce qu'on peut... C'était plus les agendas. Comment on fait la fille qui a des prosos, la nounou, les quoi. Et après, on a attaqué. Matin, midi, minuit. En fait, c'est du placebo, ce que tu leur donnes. Non. C'est du tic-tac. C'est l'heure du bain. Il y a des heures pour le bain. C'est l'odeur qu'il dit, l'heure du bain. C'est pas ça. Oh, c'est la police ! Possible ! Par terre de dorénavant, vous êtes en état d'arrestation. Chien ! Ils ne veulent pas me rendre mon passeport, je ne peux même pas quitter le Maroc. Vous ne voulez pas mettre un bras électronique aussi ? On n'en a pas ! Est-ce que je peux rester avec lui en présent ? Vous êtes ici, chez vous. C'est ça, l'hospitalité marocaine ! La plupart du temps, on s'improvise un métier et on l'assume. Et voilà. Et donc, pour mon personnage, Abdel, il n'a pas eu l'énergie d'avoir le diplôme, mais il a l'énergie d'aider les autres comme il peut. C'est ça que j'ai bien vu par rapport au film. Et justement, l'humain qui est dans le personnage, en tout cas. L'humain, c'est le premier médicament. Super film, je suis super adoré. Et d'où vient l'idée d'avoir fait le médecin imaginaire, en fait ? Parce que moi, j'ai fait beaucoup de théâtre. Donc, Molière, ça fait toujours plaisir de faire un petit rappel de Molière. Parce que j'ai grandi avec Molière. Les enfants dans les écoles, ils grandissent avec Molière. Il habitait juste en face de chez lui. En plus, j'étais rue Molière. Et donc, on n'a pas beaucoup réfléchi quand on a trouvé le titre. Il y a eu ce titre, on s'est dit, bon... C'est provisoire ? C'est provisoire. On verra bien. Il va falloir peut-être changer de titre. Mais... Et après, c'est comme Emmanuel Macron. C'était provisoire, puis c'est resté. Non, on n'est plus cinéma italien que comédie française, même si on adore ça. Mais on est beaucoup plus dans le drame qui fait rire, plutôt que dans le rire qui peut parfois être dramatique. Le rire qui fait plus rire. C'est la musique arabe, mais de l'autre demi. Attends, regarde le strabé, ce mec est là. Hop là ! Vous savez, on met le strabe. Nous, on est d'origine algérienne. Et ça fait déjà des années qu'on fait le Marrakech du rire, qu'on travaille avec des Marocains. Et on sait que les Américains tournent leurs films au Maroc. Donc, on s'est dit, c'est sûr et certain qu'on n'aura aucune difficulté. Il suffit d'un bon scénario. Avec Fadza, on avait plus envie d'une fable. Et donc, le Maroc se prête à la fable. Et à raconter des histoires qui ne paraissent pas réelles, mais qui le deviennent. Parce qu'on a décidé de se poser là, de l'écrire et de le filmer. On peut moins faire ça en quartier. Il y a des gens qui font des très jolis films de quartier. On les soutient. Mais nous, on est beaucoup plus dans la fable. Et c'est beaucoup plus onurique et beaucoup plus... Et puis avec Fadza, ça nous a semblé comme une évidence, en fait. Ça a été tourné l'été, non ? Ça a été tourné l'été, oui, en 2019. Et je vous conseille 22 degrés toute l'année, entre la montagne et l'océan. Mirleft, à 2h d'Agadir. C'est en dessous d'Agadir. Du coup, on n'était pas très gênés par la chaleur et c'est sublime. C'était vraiment un très très bel endroit qui a nourri le film. Vous allez voir. Vous avez vu, bien sûr. Non, on parle à eux. Vous allez voir. Vous allez voir. Les images sont superbes. Le Maroc est très très beau. Mirleft est une super région. On a une grande tradition chez nous, dans les pays arabes, de films policiers, de flics. On a notre Colombo à nous. Ils sont en général des policiers qui n'apportent que de la comédie et que du comique. Et c'était rendre un peu hommage aux policiers que nos papas voyaient à la télévision algérienne et marocaine. Oui, à la télévision algérienne des années 70, avec un certain inspecteur Tahar, qui était très très drôle. Mais bon. Et donc, c'était un hommage à la comédie un peu burlesque. Et voilà. C'est alors où il y a des gens qui ne vont pas comprendre, qui vont se trouver qu'ils n'en font pas assez ou qu'ils en font trop, ou qu'ils n'en ont pas assez de textes. Mais c'est vraiment une référence de nos parents. Moi, j'ai eu la chance d'avoir deux acteurs qui se laissent vraiment énormément de place parce qu'il y a énormément de respect. Donc moi, je me suis régalé un peu comme le spectateur, en espérant qu'il se régale. Mais j'ai filmé leur respect et tout leur professionnalisme et puis tout leur don parce qu'ils m'ont donné, comme c'était mon premier film, ils m'ont quasi accompagné dans la mise en scène et dans la réalisation pour faciliter les choses. Mais comme on se connaît tous très bien, ça parait comme une évidence, mais pour revenir sur Alban, parce que... En fait, effectivement, au départ, quand on a écrit avec Fazza, on a écrit pour un DJ, tatoué, beau, grand, musclé. Et en rencontrant Alban lors d'un dîner, comme on a dîné mille fois, je lui racontais le film, je trouvais ça sympathique et drôle. Et pendant le dîner, je me suis dit, mais si on mettait un peu plus de chair au DJ, et qu'en fait, au lieu d'être beau, musclé, il soit tendre et complètement perdu. Et je trouvais en plus que physiquement, Alban et Fazza, pour les avoir vus jouer une centaine de fois, je trouvais que les deux se complétaient. Et du coup, après le dîner, j'ai tout de suite parlé à Fazza, il m'a dit, mais comment on n'y a pas pensé avant ? Trois jours après, Alban nous a dit oui, et puis on est partis. Merci.